Bonjour à tous, c'est Chibot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va, parce que oui, je ne suis pas seul, j'ai invité Doga pour faire cette vidéo. Il fait des vidéos très très lourdes sur les animés, il a même ouvert une chaîne Naruto. Je vous mets tout en description, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. On va vous présenter des animés où le héros est tellement puissant qu'il arrive à humilier ses opposants. J'espère que ça vous plaira, on est parti. Générique ! Rebellion God Weapon, donc c'est un animé chinois, comme je vous ai dit, il y a 16 épisodes de 17 minutes, sorti en 2018, et franchement les gars, c'est hyper lourd. Ça rentre dans plusieurs genres, aventures, comédies, fantaisies, romances, surnaturelles, arts martiaux, combats, magie et mythologie. Et les gars, c'est une petite pépite, je vous le conseille, il est incroyable. Alors l'histoire, elle est simple, on va suivre Chang Tian, qui va invoquer sans faire exprès un artefact. En gros, il va se faire agresser, sans faire exprès, il va l'enbloquer. Cet artefact, il s'appelle Xiaobai, et il va le protéger de la personne qui l'agresse. Après avoir invoqué cet artefact, tout simplement, on va retrouver notre personnage en train de se battre sur un champ de bataille. Et oui, parce qu'il va se combattre aux côtés de plusieurs personnes qui ont le même pouvoir que lui. Cet animé les gars, j'essaye de pas trop vous le spoiler, parce qu'on dit que je spoil un peu trop les animés, mais je vous jure que celui-là, il est incroyable. Il est chinois, mais je vous le conseille franchement, j'ai adoré. Maintenant, je vais vous présenter Needless, un animé qui est assez vieux, sorti en 2009, mais tout aussi incroyable. Il y a 24 épisodes de 24 minutes, ça rentre dans plusieurs genres, action, comédie, science-fiction, super pouvoir. L'animé se passe après une certaine Troisième Guerre mondiale. Donc voilà, dans l'animé, il y a eu une Troisième Guerre mondiale. Ça se passe juste après, et ça a laissé pas mal de séquelles au Japon. Donc après cette guerre, il y a certaines zones qui ont été mises en quarantaine, plutôt logiques. Ces zones, on les appelle les Black Spots. Malheureusement, il y a certaines personnes qui habitent à ces endroits, et c'est pas mal pollué. Ces personnes-là, on les appelle les Needless, plutôt logiques. Traduit littéralement, c'est les gens dont on n'a pas besoin, quoi. Les gens inutiles, Needless. Cependant, ces personnes, elles sont un peu différentes, parce qu'elles ont réussi à survivre, et elles ont développé des pouvoirs surnaturels. Il y a plusieurs pouvoirs, il y a la psychokinésie, il me semble, ou le contrôle des éléments, le contrôle de la gravité. C'est vraiment très très stylé. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Alors tout d'abord, merci à Chibot de m'avoir invité sur sa chaîne, ça fait vraiment plaisir. Surtout les mecs, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne de Chibot, car ce qu'il fait, c'est du lourd. Donc voilà, moi j'ai décidé de vous présenter l'anime Baki. Baki Hanma est un jeune garçon d'à peine 13 ans. Malgré son jeune âge peu avancé, il possède des capacités physiques incroyables. Rien d'étonnant à cela, parce qu'il est le fils naturel de Yujiro Hanma, l'homme le plus fort du monde. Et tout simplement, le but de Baki, c'est de battre son père. Et pour cela, on va le suivre dans ses aventures et dans ses combats très sanglants, mais tout aussi géniaux. Bref, c'est un animé d'action-drames seinen. Il est disponible sur Netflix. En plus de cela, il possède deux saisons de 12 épisodes, donc c'est très facile à le regarder. Donc pas d'excuses, va le mater. Bon voilà les gars, pour le deuxième animé, il est très connu, mais il convient parfaitement au titre. C'est tout simplement Mob Psycho-San. L'histoire suit Kagayama Shigeo, un élève de 4ème possédant des pouvoirs psychiques. Il peut plier et soulever n'importe quel objet avec son esprit. Cependant, il s'est lentement refusé d'exercer ses capacités en public, car sa trop grande puissance peut infliger des conséquences négatives aux humains normaux. C'est un animé d'action-comédie surnaturel. Il a deux saisons de 12 épisodes. Et franchement les gars, voilà, celui-là c'est vraiment une pépite. Si vous aimez bien suivre un personnage ultra puissant, et en plus de ça qui humilie ses adversaires, celui-là est fait pour vous. Bref, je vais laisser au frérot Thibaut la suite. En tout cas, ça me fait super plaisir d'apparaître dans la chaîne de Thibaut. Et puis les gars, moi je vous laisse avec Thibaut. Pour le 3ème alivé, je vais vous parler de Sekon Okwazer. Trop trop bien, franchement il est trop trop cool. C'est sorti en 2010, donc c'est assez vieux, mais ça reste très très cool. Ça rentre dans plusieurs genres. Action, drame, ichi, romance, cool life, surnaturel, magie. Donc oui, il y a un peu de nudité, etc. Mais ça reste très très lourd. Notre histoire, elle est simple. Là, on va suivre deux héroïnes, Oribe, Mafuyu et Yamanobe Tomo, qui sont deux étudiantes à l'académie, dirigées par le père de Tomo. Mafuyu, c'est un peu la plus forte des deux, et du coup elle défend constamment Tomo. Et comme ils se font tout le temps harceler, voilà, elle est là pour la défendre. Un jour, Mafuyu, elle va rencontrer un jeune homme. Ce jeune homme, il s'appelle Alexander Nikolavich Er. Donc c'est un russe, d'où le prénom. Et ce mec, il est capable de manipuler les éléments pour combattre. Les personnes qui sont capables de ça, on les appelle les Quazers. Et plus tard dans l'anime, il va défendre notre héroïne contre une attaque d'un certain Quazer. Et en gros, il va y avoir une lutte pour une certaine relique qui renfermerait plusieurs secrets. Et nos deux filles, elles vont être mêlées à ça. Et on va suivre cette histoire qui est franchement trop trop cool. C'est un anime bien sympa. Donc si franchement, vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Et on finit avec un anime dont le premier épisode sort demain. Voilà, le jour où je vous sort cette vidéo, l'épisode de God of High School. Le premier épisode sort demain. Pourquoi je vous le présente ? Parce que j'ai lu la webtoon et elle est incroyable. Et je suis sûr que l'anime va être beaucoup trop lourd. Donc c'est un anime du coup qui va sortir cet été, l'été 2020. Ça vend dans plusieurs genres. Action, aventure, comédie, shonen, surnaturel, tournois, arts martiaux, combat, organisation secrète. Il y a plein de thèmes. Ça a l'air complètement fou. Ça va être disponible sur Crunchyroll. Donc en plus, c'est plutôt gratuit puisque vous pouvez regarder un épisode par semaine. Et puis avec un bon adblock, c'est assez facile. Mais à mon avis, de toute façon, il sera sur les sites de streaming. Je vais vous raconter l'histoire. Moi, j'ai lu la webtoon et quand j'ai vu le trailer, j'ai trouvé ça incroyable et je suis sûr que ça va être ouf. Donc l'histoire, elle est simple. Il y a une organisation mystérieuse. Elle va envoyer des invitations pour un tournoi et le but de ce tournoi, en gros, c'est celui qui gagne se verra tous ses voeux exaucés. Déjà, tout trop lourd. Ils vont recruter que les pépites. Genre tous les mecs les plus forts des lycées vont être invités à ce tournoi. Nous, on va suivre Gene Mori. Il va donc participer à ce tournoi. Pour être invité à ce tournoi, il faut déjà que tu sois super fort et on va découvrir plus tard des trucs sur lui. Je ne peux pas trop vous spoiler mais franchement, il est chaud. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Franchement, demain, ça sort. Ceux qui ne savaient pas, voilà, soyez présents. Demain, il y a un truc de ouf qui sort. Je voulais absolument vous le présenter avant que ça sorte et franchement, ceux qui tombent plus tard, allez le voir parce que c'est beaucoup trop lourd. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai essayé un format très, très, très court parce qu'on me disait que je spoilais pas mal les animés donc là, j'ai essayé de faire des synopsis très, très courts. Ça sera une vidéo de peut-être 400 minutes, je ne sais pas, dans ces eaux-là mais je me suis dit que ça pouvait être sympa donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez si c'est mieux de faire comme ça. Voilà, moi, je teste des trucs. Je remercie encore Doga d'avoir participé à cette vidéo. Moi, je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, rejoignez le Discord. C'était Thibaut. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501